Le CESVAC, centre d'études spirites vendéens présente La Petite Vigne, spiritisme pour la jeunesse Épisode numéro 16 L'humilité Avril est riche en événements Il y a Pâques, la résurrection de Jésus C'est lui qui est venu nous rappeler le bonheur que nous amène l'humilité Et le 18 avril, c'est la journée nationale du spiritisme L'humilité Être humble a de nombreux avantages L'humilité nous procure un sentiment de satisfaction Nous aide à supporter les moments difficiles Et à améliorer nos relations avec les autres C'est une très bonne manière d'être heureux Car elle nous permet d'apprécier les choses simples Celles qui sont les plus importantes dans la vie Celui qui est humble ne se crée pas de besoins artificiels Vivre avec une attitude humble permet de mieux se connaître D'avoir une vision plus juste des choses et des personnes Cette qualité est également essentielle pour apprendre efficacement Si nous pensons déjà tout savoir Nous ne serons jamais assez ouverts d'esprit pour chercher de nouvelles connaissances L'homme qui est humble de cœur, pauvre en esprit, riche en qualité morale Arrivera plus vite à la vérité Même s'il a une possible infériorité intellectuelle Par rapport à l'orgueilleux Car l'homme humble est disposé à apprendre Si on se sent supérieur aux autres Nous n'avons aucune envie de nous améliorer Reconnaître ses limites permet d'apprendre des choses nouvelles Et d'améliorer nos capacités L'orgueil est le plus grand obstacle à notre amélioration Il rend toute amélioration impossible Nous trompant sur notre propre valeur Nous aveuglant sur nos défauts Être humble permet aussi d'être honnête avec soi-même D'éviter la ventardise Enfin, de se connaître soi-même L'humilité implique d'accepter que nous faisons des erreurs Tout le monde fait des erreurs Accepter ses erreurs est essentiel pour apprendre Juger les erreurs des autres est beaucoup plus facile Que de juger nos propres erreurs Les hommes qui souffrent d'injustice Doivent pardonner les fautes de leurs frères Car nous ne sommes pas exemples d'erreurs C'est de la charité Mais c'est aussi de l'humilité Endurer avec courage les humiliations des autres C'est être humble Et reconnaître que seul Dieu est grand et puissant Mais être humble ne signifie pas qu'on ne doit pas être bien dans sa peau L'estime de soi n'est pas de l'orgueil L'orgueil, lui, il est issu d'un manque de confiance en soi Il faut savoir aimer ses capacités Et se montrer reconnaissant de les avoir Si on est doué dans un ou plusieurs domaines Il est important d'utiliser ses dons au service des autres Et pas simplement pour soi-même Mais il est pratiquement impossible d'être humble Lorsqu'on s'efforce d'être le meilleur Ou de faire mieux que tous les autres Il est important de cesser les comparaisons Parce que chaque être est unique Chacun est différent Et possède des qualités et des talents Il faut chercher à voir les points positifs Et non les défauts de notre prochain L'humilité aide aussi à comprendre le point de vue de l'autre Avoir de l'humilité, c'est savoir servir les autres Et nous pouvons être humbles dans toutes les classes sociales Que nous soyons pauvres ou riches L'humilité n'a rien à voir avec la situation financière Et ce n'est pas parce qu'on est matériellement pauvre Que l'on est humble Une autre façon d'être humble Et d'apprécier les autres C'est de laisser les autres s'exprimer plus que nous Afin de ne pas donner l'impression Qu'il n'y a que ce qui se passe dans notre vie Qui nous intéresse Les esprits nous montrent la situation des orgueilleux Dans la vie de l'au-delà Après la mort Les humbles et les petits de ce monde y sont élevés Les orgueilleux et les puissants sont diminués, humiliés Jésus nous a enseigné par ses attitudes et par ses paroles Que pour entrer dans le royaume des cieux Il est nécessaire d'avoir la simplicité du cœur Et l'humilité de l'esprit Et lui-même, Jésus, ne s'est jamais lassé de donner l'exemple de l'humilité Il n'a cessé de présenter le principe d'humilité Comme une condition essentielle au bonheur futur Saint-Luc l'a rappelé Car quiconque s'élève sera abaissé Et quiconque s'abaisse sera élevé Sous-titrage Société Radio-Canada